le rouge et le noir l'opéra bouffe o how the spring of love ressembles the a certain glory of an april day which now shows all the beauty of the sun and by and by a cloud takes all a way shakespeare occupée de l'avenir et du rôle singulier qu'elle espérait bathilde en vint bientôt jusqu'à regretter les discussions sèches et métaphysiques qu'elle avait jadis avec julien fatiguée de si hautes pensées quelquefois aussi elle regrettait les moments de bonheur qu'elle avait trouvés auprès de lui ses derniers souvenirs ne paraissaient point sans remords elle en était accablée dans de certains moments mais si l'on a une faiblesse disait-elle il est digne d'une fille telle que moi de n'oublier ses devoirs que pour un homme de mérite on ne dira point que ce sont ses jolies moustaches ni sa grâce à monter à cheval qui m'ont séduite mais ces profondes discussions sur l'avenir qui attend la france ces idées sur la ressemblance que les événements qui vont fondre sur nous peuvent avoir avec la révolution de en angleterre j'ai été séduite répondait-elle à ces remords je suis une faible femme mais du moins je n'ai pas été égarée comme une poupée par les avantages extérieurs s'il y a une révolution pourquoi julien sorel ne jouerait-il pas le rôle de roland et moi celui de mme roland j'aime mieux ce rôle que celui de mme de stal l'immoralité de la conduite sera un obstacle dans notre siècle certainement on ne me reprochera pas une seconde faiblesse j'en mourrai de honte les rêveries de mathilde n'étaient pas toutes aussi graves il faut l'avouer que les pensées que nous venons de transcrire elle regardait julien à la dérober elle trouvait une grâce charmante à ses moindres actions sans doute se disait-elle je suis parvenu à détruire chez lui jusqu'à la plus petite idée qu'il a des droits l'air de malheur et de passion profonde avec lequel le pauvre garçon m'a dit ce mot d'amour naïf au jardin il y a huit jours le prouve de reste il faut convenir que j'étais bien extraordinaire de me fâcher d'un mot où brillaient tant de respect tant de passion ne suis-je pas sa femme son mot était naturel et il faut l'avouer il était bien aimable julien m'aimait encore après des conversations éternelles dans lesquelles je ne lui avais parlé et avec bien de la cruauté j'en conviens que des velléités d'amour que l'ennui de la vie que je mène m'avaient inspirés pour ces jeunes gens de la société desquels il est si jaloux ah s'il savait combien ils sont peu dangereux pour lui combien auprès de lui ils me semblent étiolés et pâles copies les uns des autres en faisant ces réflexions mathilde pour se donner une contenance aux yeux de sa mère qui la regardait traçait au hasard des traits de crayon sur une feuille de son album un des profils qu'elle venait d'achever l'étonna la ravit il ressemblait à julien d'une façon frappante c'est la voix du ciel voilà un des miracles de l'amour s'écria-t-elle avec transport sans m'en douter je fais son portrait elle s'enfuit dans sa chambre s'y enferma prit des couleurs s'appliqua beaucoup chercha sérieusement à faire le portrait de julien mais elle ne put réussir le profil tracé au hasard se trouva toujours le plus ressemblant mathilde en fut enchantée elle y vit une preuve évidente de grande passion elle ne quitta son album que fort tard quand la marquise la fit appeler pour aller à l'opéra italien elle n'eut qu'une idée cherchait julien désieux pour le faire engager par sa mère à les accompagner il ne parut point ces dames n'eurent que des êtres vulgaires dans leur loge pendant tout le premier acte de l'opéra mathilde rêva à l'homme qu'elle aimait avec les transports de la passion la plus vive mais au second acte une maxime d'amour chantée il faut l'avouer sur une mélodie digne de simarossa pénétra son cœur l'héroïne de l'opéra disait il faut me punir de l'excès d'adoration que je sens pour lui c'est trop l'aimer du moment qu'elle eut entendu cette cantilène sublime tout ce qui existait au monde disparut pour mathilde on lui parlait elle ne répondait pas sa mère la grondait à peine pouvait-elle prendre sur elle de la regarder son extase arriva à un état d'exaltation et de passion comparable aux mouvements les plus violents que depuis quelques jours julien avait éprouvé pour elle la cantilène pleine du grâce divine sur laquelle était chantée la maxime qui lui semblait faire une application si frappante à sa position occupait tous les instants où elle ne songeait pas directement à julien grâce à son amour pour la musique elle fut ce soir-là comme mme de rênal était toujours en pensant à julien l'amour de tête a plus d'esprit sans doute que l'amour vrai mais il n'a que des instants d'enthousiasme il se connaît trop il se juge sans cesse loin d'égarer la pensée il n'est bâti qu'à force de penser de retour à la maison quoique pût dire mme de la molle mathilde prétendit avoir la fièvre et passa une partie de la nuit à répéter cette cantilène sur son piano elle chantait les paroles de l'air célèbre qui l'avait charmée c'est trop pot amahi etc le résultat de cette nuit de folie fut qu'elle crut être parvenue à triompher de son amour cette page nuira de plus d'une façon aux malheureux auteurs les âmes glacées l'accuseront d'indécence il ne fait point l'injure aux jeunes personnes qui brillent dans les salons de paris de supposer qu'une seule d'entre elles soit susceptible des mouvements de folie qui dégradent le caractère de mathilde ce personnage est tout à fait d'imagination et même imaginé bien en dehors des habitudes sociales qui parmi tous les siècles assureront un rang si distingué à la civilisation du dix-neuvième siècle ce n'est point la prudence qui manque aux jeunes filles qui ont fait l'ornement des bals de cet hiver je ne pense pas non plus que l'on puisse s'accuser de trop mépriser une brillante fortune des chevaux de belleterre et tout ce qui assure une position agréable dans le monde loin de ne voir que de l'ennui dans tous ses avantages ils sont en général l'objet des désirs les plus constants et s'il y a passion dans les cours elle est pour eux ce n'est point l'amour non plus qui se charge de la fortune des jeunes gens doués de quelque talent comme julien ils s'attachent d'une étreinte invincible à une coterie et quand la coterie fait fortune toutes les bonnes choses de la société pleuvent sur eux malheur à l'homme d'étude qui n'est d'aucune coterie on lui reprochera jusqu'à de petits succès fort incertains et la haute vertu triomphera en le volant et monsieur un roman est un miroir qui se promène sur une grande route tantôt il reflète à vos yeux l'azur des cieux tantôt la fange des bourbiers de la route et l'homme qui porte le miroir dans sa hôte sera par vous accusé d'être immoral son miroir montre la fange et vous accusez le miroir accusé bien plutôt le grand chemin où est le bourbier et plus encore l'inspecteur des routes qui laisse l'eau croupir et le bourbier se former maintenant qu'il est bien convenu que le caractère de mathilde est impossible dans notre siècle non moins prudent que vertueux je crains moins d'irriter en continuant le récit des folies de cette aimable fille pendant toute la journée du lendemain elle épia les occasions de s'assurer de son triomphe sur sa folle passion son grand but fut de déplaire en tout à julien mais aucun de ses mouvements ne lui échappa julien était trop malheureux et surtout trop agité pour deviner une manœuvre de passion aussi compliquée encore moins put-il voir tout ce qu'elle avait de favorable pour lui il en fut la victime jamais peut-être son malheur n'avait été aussi excessif ses actions étaient tellement peu sous la direction de son esprit que si quelque philosophe chagrin lui eût dit songez à profiter rapidement des dispositions qui vont vous être favorables dans ce genre d'amour de tête que l'on voit à paris la même manière d'être ne peut durer plus de deux jours il ne l'eût pas compris mais quel qu'exalté qu'il fût julien avait de l'honneur son premier devoir était la discrétion il le comprit demander conseil raconter son supplice aux premiers venus eût été un bonheur comparable à celui du malheureux qui traversant un désert enflammé reçoit du ciel une gorgée d'eau glacée il connut le péril il craignit de répondre par un torrent de larmes à l'indiscret qu'il interrogerait il s'enferma chez lui il vit mathilde se promener longtemps au jardin quand enfin elle l'eût quittée il y descendit il s'approcha d'un rosier où elle avait pris une fleur la nuit était sombre il put se livrer à tout son malheur sans craindre d'être vu il était évident pour lui que mlle de la mole aimait un de ses jeunes officiers avec qui elle venait de parler si gaiement elle l'avait aimé lui mais elle avait connu son peu de mérite et en effet j'en ai bien peu se disait julien avec pleine conviction je suis au total un être bien plat bien vulgaire bien ennuyeux pour les autres bien insupportable à moi-même il était mortellement dégoûté de toutes ses bonnes qualités de toutes les choses qu'il avait aimées avec enthousiasme et dans cet être d'imagination renversée il entreprenait de juger la vie avec son imagination cette erreur est d'un homme supérieur plusieurs fois l'idée du suicide s'offrit à lui cette image était pleine de charme c'était comme un repos délicieux c'était le verre d'eau glacée offert aux misérables qui dans le désert meurent de soif et de chaleur ma mort augmentera le mépris qu'elle a pour moi s'écria-t-il quels souvenirs je laisserai tombé dans ce dernier abîme du malheur un être humain n'a de ressources que le courage julien n'eut pas assez de génie pour se dire il faut oser mais comme le soir il regardait la fenêtre de la chambre de mathilde il vit à travers les persiennes qu'elle éteignait sa lumière il se figurait cette chambre charmante qu'il avait vue hélas une fois en sa vie son imagination n'allait pas plus loin une heure sonna entendre le son de la cloche et se dire je vais monter avec l'échelle ne fut qu'un instant ce fut l'éclair du génie les bonnes raisons arrivèrent en foule puis-je être plus malheureux se disait-il il courut à l'échelle le jardinier l'avait enchaîné à l'aide du chien d'un de ses petits pistolets qu'il brisa julien animé dans ce moment d'une force surhumaine tordit un des chaînons de la chaîne qui retenait l'échelle il en fut maître en peu de minutes et la plaça contre la fenêtre de mathilde elle va se fâcher m'accabler de mépris qu'importe je lui donne un baiser un dernier baiser je monte chez moi et je me tue mes lèvres toucheront sa joue avant que de mourir il volait en montant l'échelle il frappe à la persienne après quelques instants mathilde l'entend elle veut ouvrir la persienne l'échelle s'y oppose julien se cramponne au crochet de fer destiné à tenir la persienne ouverte et au risque de se précipiter mille fois donne une violente secousse à l'échelle et la déplace un peu mathilde peut ouvrir la persienne il se jette dans la chambre plus mort que vif c'est donc toi dit-elle en se précipitant dans ses bras qui pourra décrire l'excès du bonheur de julien celui de mathilde fut presque égal elle lui parlait contre elle-même elle se dénonçait à lui punis-moi de mon orgueil atroce lui disait-elle en le serrant dans ses bras de façon à l'étouffer tu es mon maître je suis ton esclave il faut que je te demande pardon à genoux d'avoir voulu me révolter elle quittait ses bras pour tomber à ses pieds oui tu es mon maître lui disait-elle encore ivre de bonheur et d'amour règne à jamais sur moi punis sévèrement ton esclave quand elle voudra se révolter dans un autre moment elle s'arrache de ses bras allume la bougie et julien a toutes les peines du monde à l'empêcher de se couper tout un côté de ses cheveux je veux me rappeler lui dit-elle que je suis ta servante si jamais un exécrable orgueil vient m'égarer montre-moi ses cheveux et dis il n'est plus question d'amour il ne s'agit pas de l'émotion que votre âme peut éprouver en ce moment vous avez juré d'obéir obéissez sur l'honneur mais il est plus sage de supprimer la description d'un tel degré d'égarement et de félicité la vertu de julien fut égale à son bonheur il faut que je descende par l'échelle dit-il à mathilde quand il vit l'aube du jour paraître sur les cheminées lointaines du côté de l'orient au delà des jardins le sacrifice que je m'impose est digne de vous je me prive de quelques heures du plus étonnant bonheur qu'une âme humaine puisse goûter c'est un sacrifice que je fais à votre réputation si vous connaissez mon cœur vous comprenez la violence que je me fais serez-vous toujours pour moi ce que vous êtes en ce moment mais l'honneur parle il suffit apprenez que lors de notre première entrevue tous les soupçons n'ont pas été dirigés contre les voleurs m de la mole a fait établir une garde dans le jardin m de croisenois est environné d'espions on sait ce qu'il fait chaque nuit le pauvre garçon s'écria mathilde et elle rit aux éclats sa mère et une femme de service furent éveillées tout à coup on lui adressa la parole à travers la porte julien la regarda elle pâlit en grondant la femme de chambre et ne daigna pas adresser la parole à sa mère mais si elles ont l'idée d'ouvrir la fenêtre elles voient l'échelle lui dit julien il la serra encore une fois dans ses bras se jeta sur l'échelle et se laissa glisser plutôt qu'il ne descendit en un moment il fut à terre trois secondes après l'échelle était sous l'allée de tilleul et l'honneur de mathilde sauvée julien revenu à lui se trouva tout en sang et presque nu il s'était blessé en se laissant glisser sans précaution l'excès du bonheur lui avait rendu toute l'énergie de son caractère vingt hommes se fussent présentés que les attaqués seuls en cet instant n'eût été qu'un plaisir de plus heureusement sa vertu militaire ne fut pas mise à l'épreuve il coucha l'échelle à sa place ordinaire il replaça la chaîne qui la retenait il n'oublia point de revenir effacer l'empreinte que l'échelle avait laissée sur la plate bande de fleurs exotiques sous la fenêtre de mathilde comme dans l'obscurité il promenait sa main sur la terre molle pour s'assurer que l'empreinte était entièrement effacée il sentit tomber quelque chose sur ses mains c'était tout un côté des cheveux de mathilde qu'elle avait coupés et qu'elle lui jetait elle était à sa fenêtre voilà ce que t'envoie ta servante lui dit-elle assez haut c'est le signe d'une obéissance éternelle je renonce à l'exercice de ma raison sois mon maître julien vaincu fut sur le point d'aller reprendre l'échelle et de remonter chez elle enfin la raison fut la plus forte rentrer du jardin dans l'hôtel n'était pas chose facile il réussit à forcer la porte d'une cave parvenu dans la maison il fut obligé d'enfoncer le plus silencieusement possible la porte de sa chambre dans son trouble il avait laissé dans la petite chambre qu'il venait d'abandonner si rapidement jusqu'à la clef qui était dans la poche de son habit pourvu pensa-t-il quel songe a caché toute cette dépouille mortelle enfin la fatigue l'emporta sur le bonheur et comme le soleil se levait il tomba dans un profond sommeil la cloche du déjeuner eut grand peine à l'éveiller il parut à la salle à manger bientôt après mathilde y entra l'orgueil de julien eut un moment bienheureux en voyant l'amour qui éclatait dans les yeux de cette personne si belle et environnée de tant d'hommages mais bientôt sa prudence eut lieu d'être effrayée sous prétexte du peu de temps qu'elle avait eu pour soigner sa coiffure mathilde avait arrangé ses cheveux de façon à ce que julien pût apercevoir du premier coup d'œil toute l'étendue du sacrifice qu'elle avait fait pour lui en les coupant la nuit précédente si une aussi belle figure avait pu être gâtée par quelque chose mathilde y serait parvenue tout un côté de ses beaux cheveux d'un blond cendré était coupé inégalement à un demi pouce de la tête à déjeuner toute la manière d'être de mathilde répondit à cette première imprudence on eût dit qu'elle prenait à tâche de faire savoir à tout le monde la folle passion qu'elle avait pour julien heureusement ce jour-là m de la mole et la marquise étaient fort occupés d'une promotion de cordon bleu qui allait avoir lieu et dans laquelle m de chaune n'était pas compris vers la fin du repas il arriva à mathilde qui parlait à julien de l'appeler mon maître il rougit jusqu'au blanc des yeux soit hasard ou fait exprès de la part de mlle de la mole mathilde ne fut pas un instant seule ce jour-là le soir en passant de la salle à manger au salon elle trouva pourtant le moment de dire à julien tous mes projets sont renversés croirez-vous que ce soit un prétexte de ma part maman vient de décider qu'une de ces femmes s'établira la nuit dans mon appartement cette journée passa comme un éclair julien était au comble du bonheur dès sept heures du matin le lendemain il était installé dans la bibliothèque il espérait que mlle de la mole daignerait y paraître il lui avait écrit une lettre infinie il ne la vit que bien des heures après au déjeuner elle était ce jour-là coiffée avec le plus grand soin un art merveilleux s'était chargé de cacher la place des cheveux coupés elle regarda une ou deux fois julien mais avec des yeux polis et calmes il n'était plus question de l'appeler mon maître l'étonnement de julien l'empêchait de respirer mathilde se reprochait presque tout ce qu'elle avait fait pour lui en y pensant mûrement elle avait décidé que c'était un être si ce n'est tout à fait commun du moins ne sortant pas assez de la ligne pour mériter toutes les étranges folies qu'elle avait osées pour lui au total elle ne songeait guère à l'amour ce jour-là elle était lasse d'aimer pour julien les mouvements de son cœur furent ceux d'un enfant de seize ans le doute affreux l'étonnement le désespoir l'occupèrent tour à tour pendant ce déjeuner qui lui sembla d'une éternelle durée dès qu'il put décemment se lever de table il se précipita plutôt qu'il ne courut à l'écurie scella lui-même son cheval et partit au galop il craignait de se déshonorer par quelque faiblesse il faut que je tue mon cœur à force de fatigue physique se disait-il en galopant dans les bois de meudon qu'ai-je fait qu'ai-je dit pour mériter une telle disgrâce il faut ne rien faire ne rien dire aujourd'hui pensa-t-il en rentrant à l'hôtel être mort au physique comme je le suis au moral julien ne vit plus c'est son cadavre qui s'agite encore le rouge et le noir ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur le vase du japon son cœur ne comprend pas d'abord tout l'excès de son malheur il est plus troublé qu'ému mais à mesure que la raison revient il sent la profondeur de son infortune tous les plaisirs de la vie se trouvent anéantis pour lui il ne peut sentir que les vives pointes du désespoir qui le déchirent mais à quoi bon parler de douleur physique quelle douleur sentie par le corps seulement est comparable à celle-ci jean paul on sonnait le dîner julien n'eut que le temps de s'habiller il trouva au salon mathilde qui faisait des instances à son frère et à m de croissenois pour les engager à ne pas aller passer la soirée à surène chez madame la maréchale de fervaques il eût été difficile d'être plus séduisante et plus aimable pour eux après dîner parurent messieurs déluze de chélus et plusieurs de leurs amis on eût dit que mademoiselle de la mole avait repris avec le culte de l'amitié fraternelle celui des convenances les plus exactes quoique le temps fût charmant ce soir-là elle insista pour ne pas aller au jardin elle voulut que l'on ne s'éloignât pas de la bergère où madame de la mole était placée le canapé bleu fut le centre du groupe comme en hiver mathilde avait de l'humeur contre le jardin ou du moins il lui semblait parfaitement ennuyeux il était lié au souvenir de julien le malheur diminut l'esprit notre héros eut la gaucherie de s'arrêter auprès de cette petite chaise de paille qui jadis avait été témoin de triomphe si brillant aujourd'hui personne ne lui adressa la parole sa présence était comme inaperçue et pire encore ceux des amis de mademoiselle de la mole qui étaient placés près de lui à l'extrémité du canapé affectaient en quelque sorte de lui tourner le dos du moins il en eut l'idée c'est une disgrâce de cour pensa-t-il il voulut étudier un instant les gens qui prétendaient l'accabler de leur dédain l'oncle de m de luz avait une grande charge auprès du roi d'où il résultait que ce bel officier plaçait au commencement de sa conversation avec chaque interlocuteur qui survenait cette particularité piquante son oncle s'était mis en route à sept heures pour saint clou et le soir il comptait y coucher ce détail était amené avec toute l'apparence de la bonhomie mais toujours il arrivait en observant m de croisenois avec l'œil sévère du malheur julien remarqua l'extrême influence que cet aimable et bon jeune homme supposait aux causes occultes c'était au point qu'il s'attristait et prenait de l'humeur s'il voyait attribuer un événement un peu important à une cause simple et toute naturelle il y a là un commencement de folie se dit julien ce caractère a un rapport frappant avec celui de l'empereur alexandre tel que me l'a décrit le prince korassof durant la première année de son séjour à paris le pauvre julien sortant du séminaire ébloui par les grâces pour lui si nouvelles de tous ces aimables jeunes gens n'avait pu que les admirer leur véritable caractère commençait seulement à se dessiner à ses yeux je joue ici un rôle indigne pensa-t-il tout à coup il s'agissait de quitter sa petite chaise de paille d'une façon qui ne fut pas trop gauche il voulut inventer il demandait quelque chose de nouveau à une imagination tout occupée ailleurs il fallait avoir recours à la mémoire la sienne était il faut l'avouer peu riche en ressources de ce genre le pauvre garçon avait encore bien peu d'usage aussi fut-il d'une gaucherie parfaite et remarqué de tous lorsqu'il se leva pour quitter le salon le malheur était trop évident dans toute sa manière d'être il jouait depuis trois quarts d'heure le rôle d'un n'importe un subalterne auquel on ne se donne pas la peine de cacher ce qu'on pense de lui les observations critiques qu'il venait de faire sur ses rivaux l'empêchèrent toutefois de prendre son malheur trop au tragique il avait pour soutenir sa fierté le souvenir de ce qui s'était passé l'avant-veille quel que soit leur mille avantages sur moi pensait-il en entrant seul au jardin mathilde n'a été pour aucun d'eux ce que deux fois dans ma vie elle a daigné être pour moi sa sagesse n'alla pas plus loin il ne comprenait nullement le caractère de la personne singulière que le hasard venait de rendre maîtresse absolue de tout son bonheur il sentint la journée suivante à tuer de fatigue lui et son cheval il n'essaya plus de s'approcher le soir du canapé bleu auquel mathilde restait fidèle il remarqua que le comte norbert ne daignait pas même le regarder en le rencontrant dans la maison il doit se faire une étrange violence pensa-t-il lui naturellement si poli pour julien le sommeil eût été le bonheur en dépit de la fatigue physique des souvenirs trop séduisants commençaient à envahir toute son imagination il n'eût pas le génie de voir que par ses grandes courses à cheval dans les bois des environs de paris n'agissant que sur lui-même et nullement sur le cœur ou sur l'esprit de mathilde il laissait au hasard la disposition de son sort il lui semblait qu'une chose apporterait à sa douleur un soulagement infini ce serait de parler à mathilde mais cependant qu'oserait-il lui dire c'est à quoi un matin à cette heure il rêvait profondément lorsque tout à coup il la vit entrer dans la bibliothèque je sais monsieur que vous désirez me parler grand dieu qui vous l'a dit je le sais que vous importe si vous manquez d'honneur vous pouvez me perdre ou du moins le tenter mais ce danger que je ne crois pas réel ne m'empêchera certainement pas d'être sincère je ne vous aime plus monsieur mon imagination folle m'a trompé à ce coup terrible éperdu d'amour et de malheur julien essaya de se justifier rien de plus absurde se justifie t on de déplaire mais la raison n'avait plus aucun empire sur ses démarches un instinct aveugle le poussait à retarder la décision de son sort il lui semblait que tant qu'il parlait tout n'était pas fini mathilde n'écoutait pas ses paroles leur son l'irritait elle ne concevait pas qu'il eût l'audace de l'interrompre les remords de la vertu et ceux de l'orgueil la rendaient ce matin-là également malheureuse elle était en quelque sorte anéantie par l'affreuse idée d'avoir donné des droits sur elle à un petit abbé et fils d'un paysan c'est à peu près se disait-elle dans les moments où elle s'exagérait son malheur comme si j'avais à me reprocher une faiblesse pour un des laquais dans les caractères hardis et fiers il n'y a qu'un pas de la colère contre soi-même à l'emportement contre les autres les transports de fureur sont dans ce cas un plaisir vif en un instant mademoiselle de la mole arriva au point d'accabler julien des marques de mépris les plus excessives elle avait infiniment d'esprit et cet esprit triomphait dans l'art de torturer les amours propres et de leur infliger des blessures cruelles pour la première fois de sa vie julien se trouvait soumis à l'action d'un esprit supérieur animé contre lui de la haine la plus violente loin de songer le moins du monde à se défendre en cet instant son imagination mobile en vint à se mépriser soi-même en s'entendant à câbler de marques de mépris si cruelles et calculer avec tant d'esprit pour détruire toute bonne opinion qu'il pouvait avoir de soi il lui semblait que mathilde avait raison et qu'elle n'en disait pas assez pour elle elle trouvait un plaisir d'orgueil délicieux à punir ainsi elle et lui de l'adoration qu'elle avait sentie quelques jours auparavant elle n'avait pas besoin d'inventer et de penser pour la première fois les choses cruelles qu'elle lui adressait avec tant de complaisance elle ne faisait que répéter ce que depuis huit jours disait dans son cœur l'avocat du parti contraire à l'amour chaque mot centuplait l'affreux malheur de julien il voulut fuir mademoiselle de la mole le retint par le bras avec autorité daignez remarquer lui dit-il que vous parlez très haut on vous entendra de la pièce voisine qu'importe reprit fièrement mademoiselle de la mole qui osera dire qu'on m'entend je veux guérir à jamais votre petit amour propre des idées qu'il a pu se figurer sur mon compte lorsque julien a pu sortir de la bibliothèque il était tellement étonné qu'il en sentait moins son malheur eh bien elle ne m'aime plus se répétait-il en se parlant tour comme pour s'apprendre sa position il paraît qu'elle m'a aimée huit ou dix jours et moi je l'aimerais toute la vie est-il bien possible elle n'était rien rien pour mon cœur il y a si peu de jours les jouissances d'orgueil inondaient le cœur de mathilde elle avait donc pu rompre à tout jamais triompher si complètement d'un penchant si puissant la rendrait parfaitement heureuse ainsi ce petit monsieur comprendra une fois pour toutes qu'il n'a et n'aura jamais aucun empire sur moi elle était si heureuse que réellement elle n'avait plus d'amour en ce moment après une scène aussi atroce aussi humiliante chez un être moins passionné que julien l'amour fut devenu impossible sans s'écarter un seul instant de ce qu'elle se devait à elle-même mademoiselle de la mole lui avait adressé de ces choses désagréables tellement bien calculées qu'elles peuvent paraître une vérité même quand on s'en souvient de sang-froid la conclusion que julien tira dans le premier moment d'une scène si étonnante fut que mathilde avait un orgueil infini il croyait fermement que tout était fini à tout jamais entre eux et cependant le lendemain au déjeuner il fut gauche et timide devant elle c'était un défaut qu'on avait pu lui reprocher jusque-là dans les petites comme dans les grandes choses il savait nettement ce qu'il devait et voulait faire et l'exécutait ce jour-là après le déjeuner comme madame de la mole lui demandait une brochure sédicieuse et pourtant assez rare que le matin son curé lui avait apporté en secret julien en la prenant sur une console fit tomber un vieux vase de porcelaine bleue laid au possible madame de la mole se leva en jetant un cri de détresse et vint considérer de près les ruines de son vase chéri c'était du vieux japon disait-elle il me venait de ma grand-tante abbesse de chêles c'était un présent des hollandais au duc d'orléans régent qu'il avait donné à sa fille mathilde avait suivi le mouvement de sa mère ravie de voir briser ce vase bleu qui lui semblait horriblement laid julien était silencieux et point trop troublé il vit mademoiselle de la mole tout près de lui ce vase lui dit-il est à jamais détruit ainsi en est-il d'un sentiment qui fut autrefois le maître de mon cœur je vous prie d'agréer mes excuses de toutes les folies qu'il m'a fait faire il sortit on dirait en vérité dit madame de la mole comme il s'en allait que ce monsieur sorel est fier et content de ce qu'il vient de faire ce mot tomba directement sur le cœur de mathilde il est vrai se dit-elle ma mère a deviné juste tel est le sentiment qui l'anime alors seulement c'est ça la joie de la scène qu'elle lui avait faite la veille eh bien tout est fini se dit-elle avec un calme apparent il me reste un grand exemple cette erreur est affreuse humiliante elle me vaudra la sagesse pour tout le reste de ma vie que n'ai-je dit vrai pensait julien pourquoi l'amour que j'avais pour cette folle me tourmente t il encore cet amour loin de s'éteindre comme il espérait fit des progrès rapides elle est folle il est vrai se disait-il en est-elle moins adorable est-il possible d'être plus jolie tout ce que la civilisation la plus élégante peut présenter de vifs plaisirs n'était-il pas réuni comme à l'envie chez mademoiselle de la mole ses souvenirs de bonne heure passée s'emparaient de julien et détruisaient rapidement tout l'ouvrage de la raison la raison lutte en vain contre les souvenirs de ce genre ses essais sévères ne font qu'en augmenter le charme vingt-quatre heures après la rupture du vase de vieux japon julien était décidément l'un des hommes les plus malheureux enregistré par christiane joanne section 51 de le rouge et le noir ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org le rouge et le noir de stendhal volume second chapitre 21 la note secrète car tout ce que je raconte je l'ai vu et si j'ai pu me tromper en le voyant bien certainement je ne vous trompe point en vous le disant lettre à l'auteur le marquis le fit appeler m de la mole semblait rajeuni son oeil était brillant parlons un peu de votre mémoire dit-il à julien on dit qu'elle est prodigieuse pourriez-vous apprendre par coeur quatre pages et aller les réciter à londres mais sans changer un mot le marquis chiffonnait avec humeur la quotidienne du jour et cherchait en vain à dissimuler un air fort sérieux et que julien ne lui avait jamais vu même lorsqu'il était question du procès frilaire julien avait déjà assez d'usage pour sentir qu'il devait paraître tout à fait dupe du ton léger qu'on lui montrait ce numéro de la quotidienne n'est peut-être pas fort amusant mais si m le marquis le permet demain matin j'aurai l'honneur de le lui réciter tout entier quoi même les annonces fort exactement et sans qu'il y manque un mot m'en donnez-vous votre parole reprit le marquis avec une gravité soudaine oui monsieur la crainte d'y manquer pourrait seule troubler ma mémoire c'est que j'ai oublié de vous faire cette question hier je ne vous demande pas votre serment de ne jamais répéter ce que vous allez entendre je vous connais trop pour vous faire cette injure j'ai répondu de vous je vais vous mener dans un salon où se réuniront douze personnes vous tiendrez note de ce que chacun dira ne soyez pas inquiet ce ne sera point une conversation confuse chacun parlera à son tour je ne veux pas dire avec ordre ajouta le marquis en reprenant l'air fin et léger qui lui était si naturel pendant que nous parlerons vous écrirez une vingtaine de pages vous reviendrez ici avec moi nous réduirons ces vingt pages à quatre ce sont ces quatre pages que vous me réciterez demain matin au lieu de tout le numéro de la quotidienne vous partirez aussitôt après il faudra courir la poste comme un jeune homme qui voyage pour ses plaisirs votre but sera de n'être remarqué de personne vous arriverez auprès d'un grand personnage là il vous faudra plus d'adresse il s'agit de tromper tout ce qui l'entoure car parmi ses secrétaires parmi ses domestiques il y a des gens vendus à nos ennemis et qui guettent nos agents au passage pour les intercepter vous aurez une lettre de recommandation insignifiante au moment où son excellence vous regardera vous tirerez ma montre que voici et que je vous prête pour le voyage prenez-la sur vous c'est toujours autant de fait donnez-moi la vôtre le duc lui-même daignera écrire sous votre dictée les quatre pages que vous aurez apprises par cœur cela fait mais non plutôt remarquez bien vous pourrez si son excellence vous interroge raconter la séance à laquelle vous allez assister ce qui vous empêchera de vous ennuyer le long du voyage c'est qu'entre paris et la résidence du ministre il y a des gens qui ne demanderaient pas mieux que de tirer un coup de fusil à m l'abbé sorel alors sa mission est finie et je vois un grand retard car mon cher comment serons-nous votre mort votre zèle ne peut pas aller jusqu'à nous en faire part courez sur le champ achetez un habillement complet reprit le marquis d'un air sérieux mettez-vous à la mode il y a deux ans il faut ce soir que vous ayez l'air peu soigné en voyage au contraire vous serez comme à l'ordinaire cela vous surprend votre méfiance devine oui mon ami un des vénérables personnages que vous allez entendre opiner est fort capable d'envoyer des renseignements au moyen desquels on pourra bien vous donner au moins de l'opium le soir dans quelque bonne auberge où vous aurez demandé à souper il vaut mieux dit julien faire trente lieues de plus et ne pas prendre la route directe il s'agit de rome je suppose le marquis prête un air de hauteur et de mécontentement que julien ne lui avait pas vu à ce point depuis c'est ce que vous saurez monsieur quand je jugerai à propos de vous le dire je n'aime pas les questions ceci n'en était pas une reprit julien avec effusion je vous le jure monsieur je pensais tout haut je cherchais dans mon esprit la route la plus sûre oui il paraît que votre esprit était bien loin n'oubliez jamais qu'un ambassadeur et de votre âge encore ne doit pas avoir l'air de forcer la confiance julien fut très mortifié il avait tort son amour-propre cherchait une excuse et ne la trouvait pas comprenez donc ajouta monsieur de la mole que toujours on en appelle à son cœur quand on a fait quelques sottises une heure après julien était dans l'antichambre du marquis avec une tournure subalterne des habits antiques une cravate d'un blanc douteux et quelque chose de cuistre dans toute l'apparence en le voyant le marquis éclata de rire et alors seulement la justification de julien fut complète si ce jeune homme me trahit se disait monsieur de la mole à qui se fier et cependant quand on agit il faut se fier à quelqu'un mon fils et ses brillants amis de même à caby ont du cœur de la fidélité pour cent mille s'il fallait se battre ils périraient sur les marches du trône ils savent tout excepté ce dont on a besoin dans le moment du diable si je vois un d'entre eux qui puisse apprendre par cœur quatre pages et faire cent lieues sans être dépisté norbert saurait se faire tuer comme ses aïeux c'est aussi le mérite d'un conscrit le marquis tomba dans une rêverie profonde et encore se faire tuer dit-il avec un soupir peut-être ce sorel le saurait-il aussi bien que lui montons en voiture dit le marquis comme pour chasser une idée importune monsieur dit julien pendant qu'on arrangeait cet habit j'ai appris par cœur la première page de la quotidienne d'aujourd'hui le marquis prit le journal julien récita sans se tromper d'un seul mot bon dit le marquis fort diplomate ce soir-là pendant ce temps ce jeune homme ne remarque pas les rues par lesquelles nous passons ils arrivèrent dans un grand salon d'assez triste apparence en partie boisé et en partie tendu de velours vert au milieu du salon un laquer enfrogné achevait d'établir une grande table à manger qu'il changea plus tard en table de travail au moyen d'un immense tapis vert tout taché d'encre d'épouilles de quelque ministère le maître de la maison était un homme énorme dont le nom ne fut point prononcé julien lui trouva la physionomie et l'éloquence d'un homme qui digère sur un signe du marquis julien était resté au bas bout de la table pour se donner une contenance il se mit à tailler des plumes il compta du coin de l'œil sept interlocuteurs mais julien ne les apercevait que par le dos deux lui parurent adresser la parole à m de la mole sur le ton de l'égalité les autres semblaient plus ou moins respectueux un nouveau personnage entra sans être annoncé ceci est singulier pensa julien on annonce point dans ce salon est-ce que cette précaution serait prise en mon honneur tout le monde se leva pour recevoir le nouveau venu il portait la même décoration extrêmement distinguée que trois autres des personnes qui étaient déjà dans le salon on parlait assez bas pour juger le nouveau venu julien en fut réduit à ce que pouvaient lui apprendre ses traits et sa tournure il était court et épais haut en couleur l'œil brillant et sans expression autre qu'une méchanceté de sanglier l'attention de julien fut vivement distraite par l'arrivée presque immédiate d'un être tout différent c'était un grand homme très maigre et qui portait trois ou quatre gilets son œil était caressant son geste poli c'est toute la physionomie du vieil évêque de besançon pensa julien cet homme appartenait évidemment à l'église il n'annonçait pas plus de cinquante à cinquante-cinq ans on ne pouvait pas avoir l'air plus paterne le jeune évêque d'âgde parut il eut l'air fort étonné quand faisant la revue des présents ses yeux arrivèrent à julien il ne lui avait pas adressé la parole depuis la cérémonie de bray le haut son regard surpris embarrassa et irrita julien quoi donc se disait celui-ci connaître un homme me tournera t il toujours à malheur tous ces grands seigneurs que je n'ai jamais vus ne m'intimident nullement et le regard de ce jeune évêque me glace il faut convenir que je suis un être bien singulier et bien malheureux un petit homme extrêmement noir entra bientôt avec fracas et se mit à parler dès la porte il avait le teint jaune et l'air un peu fou dès l'arrivée de ce parleur impitoyable des groupes se formèrent apparemment pour éviter l'ennui de l'écouter en s'éloignant de la cheminée on se rapprochait du babou de la table occupé par julien sa contenance devenait de plus en plus embarrassée car enfin quelque effort qu'il fit il ne pouvait pas ne pas entendre et quelque peu d'expérience qu'il eut il comprenait toute l'importance des choses dont on parlait sans aucun déguisement et combien les hauts personnages qu'il avait apparemment sous les yeux devaient tenir à ce qu'elles restassent secrètes déjà le plus lentement possible julien avait taillé une vingtaine de plumes cette ressource allait lui manquer il cherchait en vain un ordre dans les yeux de m de la mole le marquis l'avait oublié ce que je fais est ridicule se disait julien en taillant ses plumes mais des gens à physionomie aussi médiocres et chargés par d'autres ou par eux-mêmes d'aussi grands intérêts doivent être fort susceptibles mon malheureux regard a quelque chose d'interrogatif et de peu respectueux qui sans doute les piquerait si je baisse décidément les yeux j'aurais l'air de faire collection de leurs paroles son embarras était extrême il entendait de singulières choses fin de la section 51 enregistrée par christiane joanne section 52 de le rouge et le noir ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org le rouge et le noir de stendhal volume second chapitre 22 la discussion la république pour un aujourd'hui qui sacrifierait tout au bien public il en est des milliers et des millions qui ne connaissent que leur jouissance leur vanité on est considéré à paris à cause de sa voiture et non à cause de sa vertu napoléon mémorial le laquais entra précipitamment en disant monsieur le duc de taisez vous vous n'êtes qu'un sot dit le duc en entrant il dit si bien ce mot et avec tant de majesté que malgré lui julien pensa que savoir se fâcher contre un laquais était toute la science de ce grand personnage julien leva les yeux et les baissa aussitôt il avait si bien deviné la portée du nouvel arrivant qu'il trembla que son regard ne fut une indiscrétion ce duc était un homme de cinquante ans mis comme un dandy et marchant par ressorts il avait la tête étroite avec un grand nez et un visage busqué et tout en avant il eût été difficile d'avoir l'air plus noble et plus insignifiant son arrivée détermina l'ouverture de la séance julien fut vivement interrompu dans ses observations physionomoniques par la voix de monsieur de la môle je vous présente monsieur l'abbé sorel disait le marquis il est doué d'une mémoire étonnante il n'y a qu'une heure que je lui ai parlé de la mission dont il pouvait être honoré et afin de donner une preuve de sa mémoire il a pris par coeur la première page de la quotidienne ah les nouvelles étrangères de ce pauvre n dit le maître de la maison il prit le journal avec empressement et regardant julien d'un air plaisant à force de chercher à être important parlez monsieur lui dit-il le silence était profond tous les yeux fixés sur julien il récita si bien qu'au bout de vingt lignes il suffit dit le duc le petit homme au regard de sanglier s'assit il était le président car à peine en place il montre à julien une table de jeu et lui fit signe de la porter auprès de lui julien s'y établit avec ce qu'il faut pour écrire il compta douze personnes assises autour du tapis vert monsieur sorel dit le duc retirez vous dans la pièce voisine on vous fera appeler le maître de la maison prit l'air fort inquiet les volets ne sont pas fermés dit-il à demi bas à son voisin il est inutile de regarder par la fenêtre cria-t-il sautement à julien me voici fourré dans une conspiration tout au moins pensa celui-ci heureusement elle n'est pas de celle qui conduise en place de grève quand il y aurait du danger je dois cela et plus encore au marquis heureux s'il m'était donné de réparer tout le chagrin que mes folies peuvent lui causer un jour tout en pensant à ses folies et à son malheur il regardait les lieux de façon à ne jamais les oublier il se souvint alors seulement qu'il n'avait point entendu le marquis dire au laquet le long de la rue et le marquis avait fait prendre un fiacre ce qui ne lui arrivait jamais longtemps julien fut laissé à ses réflexions il était dans un salon tendu en velours rouge avec de larges galons d'or il y avait sur la console un grand crucifix en ivoire et sur la cheminée le livre du pape de monsieur de mestre doré sur tranche et magnifiquement relié julien l'ouvrit pour ne pas avoir l'air d'écouter de moment en moment on parlait très haut dans la pièce voisine enfin la porte s'ouvrit on l'appela songez messieurs disait le président que de ce moment nous parlons devant le duc de monsieur dit-il en montrant julien est un jeune lévite dévoué à notre sainte cause et qui redira facilement à l'aide de sa mémoire étonnante jusqu'à nos moindres discours la parole est à monsieur dit-il en indiquant le personnage à l'air paterne qui portait trois ou quatre gilets julien trouva qu'il eût été plus naturel de nommer le monsieur aux gilets il prit du papier et écrivit beaucoup ici l'auteur eût voulu placer une page de points cela aurait mauvaise grâce dit l'éditeur et pour un écrit aussi frivole manquer de grâce c'est mourir la politique reprend l'auteur est une pierre attachée au cou de la littérature et qui en moins de six mois la submerge la politique au milieu des intérêts d'imagination c'est un coup de pistolet au milieu d'un concert ce bruit est déchirant sans être énergique il ne s'accorde avec le son d'aucun instrument cette politique va offenser mortellement une moitié de lecteurs et ennuyer l'autre qu'il a trouvé bien autrement spécial et énergique dans le journal du matin si vos personnages ne parlent pas politique reprend l'éditeur ce ne sont plus les français de 1830 et votre livre n'est plus un miroir comme vous en avez la prétention le procès verbal de julien avait 26 pages voici un extrait bien pâle car il a fallu comme toujours supprimer les ridicules dont l'excès eût semblé odieux ou peu vraisemblable entre parenthèses voire la gazette des tribunaux l'homme aux gilets et à l'air paterne c'était un évêque peut-être souriait souvent et alors ses yeux entourés de paupières flottantes prenaient un brillant singulier et une expression moins indécise que de coutume ce personnage que l'on faisait parler le premier devant le duc mais quel duc se disait julien apparemment pour exposer les opinions et faire les fonctions d'avocat général parut à julien tombé dans l'incertitude et l'absence de conclusions décidées que l'on reproche souvent à ses magistrats dans le courant de la discussion le duc a la même jusqu'à le lui reprocher après plusieurs phrases de morale et d'indulgentes philosophies l'homme aux gilets dit la noble angleterre guidée par un grand homme l'immortel pitt a dépensé quarante milliards de francs pour contrarier la révolution si cette assemblée me permet d'aborder avec quelque franchise une idée triste l'angleterre ne comprit pas assez qu'avec un homme tel que bonaparte quand surtout on n'avait à lui opposer qu'une collection de bonnes intentions il n'y avait de décisif que les moyens personnels ah encore l'éloge de l'assassinat dit le maître de la maison d'un air inquiet faites nous grâce de vos homélies sentimentales s'écria avec humeur le président son oeil de sanglier brilla d'un éclat féroce continuez dit-il à l'homme aux gilets les joues et le front du président devinrent pourpres la noble angleterre reprit le rapporteur est écrasée aujourd'hui car chaque anglais avant de payer son pain est obligé de payer l'intérêt des quarante milliards de francs qui furent employés contre les jacobins elle n'a plus de pitt là le duc de wellington dit un personnage militaire qui a pris l'air fort important de grâce silence messieurs s'écria le président si nous disputons encore il aura été inutile de faire entrer monsieur sorel on sait que monsieur a beaucoup d'idées dit le duc d'un air piqué en regardant l'interrupteur ancien général de napoléon julien vit que ce mot faisait allusion à quelque chose de personnel et de fort offensant tout le monde sourit le général transfuge parut outré de colère il n'y a plus de pitt messieurs reprit le rapporteur de l'air découragé d'un homme qui désespère de faire entendre raison à ceux qui l'écoutent y eut-il un nouveau pitt en angleterre on ne mystifie pas deux fois une nation par les mêmes moyens c'est pourquoi un général vainqueur un bonaparte est désormais impossible en france s'écria l'interrupteur militaire pour cette fois ni le président ni le duc n'osèrent se fâcher quoique julien crut lire dans leurs yeux qu'ils en avaient bonne envie ils baissèrent les yeux et le duc se contenta de soupirer de façon à être entendu de tous mais le rapporteur avait pris de l'humeur on est pressé de me voir finir dit-il avec feu et en laissant tout à fait de côté cette politesse souriante et ce langage plein de mesures que julien croyait l'expression de son caractère on est pressé de me voir finir on ne me tient nul compte des efforts que je fais pour n'enfoncer les oreilles de personne de quelque longueur qu'elles puissent être et bien messieurs je serai bref et je vous dirai en parole bien vulgaire l'angleterre n'a plus un sou au service de la bonne cause pitt lui-même reviendrait qu'avec tout son génie il ne parviendrait pas à mystifier les petits propriétaires anglais car ils savent que la brève campagne de waterloo leur a coûté à elle seule un milliard de francs puisque l'on veut des phrases nettes ajoute à le rapporteur en s'animant de plus en plus je vous dirai aidez vous vous même car l'angleterre n'a pas une guinée à votre service et quand l'angleterre ne paye pas l'autriche la russie la prusse qui n'ont que du courage et pas d'argent ne peuvent faire contre la france plus d'une campagne ou deux l'on peut espérer que les jeunes soldats rassemblés par le jacobinisme seront battus à la première campagne à la seconde peut-être mais à la troisième dussé-je passer pour un révolutionnaire à vos yeux prévenus à la troisième vous aurez les soldats de qui n'étaient plus les paysans enrégimentés de ici l'interruption partie de trois ou quatre points à la fois monsieur dit le président à julien allez mettre au net dans la pièce voisine le commencement de procès verbal que vous avez écrit julien sorti à son grand regret le rapporteur venait d'aborder des probabilités qui faisait le sujet de ses méditations habituelles ils ont peur que je ne me moque d'eux pensa-t-il quand on le rappela monsieur de la mole disait avec un sérieux qui pour julien qu'elle connaissait semblait bien plaisant oui messieurs c'est surtout de ce malheureux peuple qu'on peut dire sera-t-il dieu table ou cuvette il sera dieu s'écrit le fabuliste c'est à vous messieurs que semble appartenir ce mot si noble et si profond agissez par vous-même et la noble france reparaîtra telle à peu près que nos aïeux l'avaient faite et que nos regards l'ont encore vu avant la mort de louis xvi l'angleterre ses nobles lordes du moins exècrent autant que nous l'ignoble jacobinisme sans l'or anglais l'autriche la russie la prusse ne peuvent livrer que deux ou trois batailles cela suffira-t-il pour amener une heureuse occupation comme celle que m de richelieu gaspilla si bêtement en je ne le crois pas ici il y eut interruption mais étouffée par les chutes de tout le monde elle partait encore de l'ancien général impérial qui désirait le cordon bleu et voulait marquer parmi les rédacteurs de la note secrète je ne le crois pas reprit monsieur de la mole après le tumulte il insista sur le jeu avec une insolence qui charma julien voilà du bien joué se disait-il tout en faisant voler sa plume presque aussi vite que la parole du marquis avec un mot bien dit monsieur de la mole anéantit les vingt campagnes de ce transfuge ce n'est pas à l'étranger tout seul continua le marquis du ton le plus mesuré que nous pouvons devoir une nouvelle occupation militaire toute cette jeunesse qui fait des articles incendiaires dans le globe vous donnera trois ou quatre mille jeunes capitaines parmi lesquels peut se trouver un clébert un hoche un jourdan un piche grue mais moins bien intentionné nous n'avons pas su lui faire de la gloire dit le président il fallait le maintenir immortel il faut enfin qu'il y ait en france deux partis reprit monsieur de la mole mais deux partis non pas seulement de nom deux partis bien nets bien tranchés sachant qu'il faut écraser d'un côté les journalistes les électeurs l'opinion en un mot la jeunesse et tout ce qui l'admire pendant qu'elle s'étourdit du bruit de ses veines paroles nous nous avons l'avantage certain de consommer le budget ici encore l'interruption vous monsieur dit monsieur de la mole à l'interrupteur avec une hauteur et une aisance admirables vous ne consommez pas si le mot vous choque vous dévorez quarante mille francs portés au budget de l'état et quatre-vingt mille que vous recevez de la liste civile eh bien monsieur puisque vous m'y forcez je vous prends ardiment pour exemple comme vos nobles aïeux qui suivirent saint louis à la croisade vous devriez pour ces cent vingt mille francs nous montrer au moins en régiment une compagnie que dis-je une demi compagnie ne fut-elle que de cinquante hommes prêts à combattre et dévoués à la bonne cause à la vie et à la mort vous n'avez que des laquais qui en cas de révolte vous feraient peur à vous-même le trône l'autel la noblesse peuvent périr demain messieurs tant que vous n'aurez pas créé dans chaque département une force de cinq cents hommes dévoués mais je dis dévoués non seulement avec toute la bravoure française mais aussi avec la constance espagnole la moitié de cette troupe devra se composer de nos enfants de nos neveux de vrais gentilhommes enfin chacun d'eux aura à s'écouter non pas un petit bourgeois bavard prêt à arborer la cocarde tricolore si se présente de nouveau mais un bon paysan simple et franc comme catholino notre gentilhomme l'aura endoctriné ce sera son frère de lait s'il se peut que chacun de nous sacrifie le cinquième de son revenu pour former cette petite troupe dévouée de cinq cents hommes par département alors vous pourrez compter sur une occupation étrangère jamais le soldat étranger ne pénétrera jusqu'à dijon seulement s'il n'est sûr de trouver cinq cents soldats amis dans chaque département les rois étrangers ne vous écouteront que quand vous leur annoncerez vingt mille gentilhommes prêts à saisir les âmes pour leur ouvrir les portes de la france ce service est pénible direz-vous messieurs mais notre tête est à ce prix entre la liberté de la presse et notre existence comme gentilhomme il y a guerre à mort devenez des manufacturiers des paysans ou prenez votre fusil soyez timide si vous voulez mais ne soyez pas stupide ouvrez les yeux formez vos bataillons vous dirai-je avec la chanson des jacobins alors il se trouvera quelques nobles gustave adolphe qui touché du péril imminent du principe monarchique s'élancera à trois cents lieues de son pays et fera pour vous ce que gustave fit pour les princes protestants voulez-vous continuer à parler sans agir dans cinquante ans il n'y aura plus en europe que des présidents de république et pas un roi et avec ces trois lettres r o i s'en vont les prêtres et les gentilhommes je ne vois plus que des candidats faisant la cour à des majorités crottées vous avez beau dire que la france n'a pas en ce moment un général accrédité connu et aimé de tous que l'armée n'est organisée que dans l'intérêt du trône et de l'autel qu'on lui a ôté tous les vieux troupiers tandis que chacun des régiments prussiens et autrichiens compte cinquante sous-officiers qui ont vu le feu deux cent mille jeunes gens appartenant à la petite bourgeoisie sont amoureux de la guerre trêve de vérité désagréable dit d'un ton suffisant un grave personnage apparemment fort avant dans les dignités ecclésiastiques car monsieur de la mole sourit agréablement au lieu de se fâcher ce qui fut un grand signe pour julien trêve de vérité désagréable résumons nous messieurs l'homme à qui il est question de couper une jambe gangrénée serait malvenu de dire à son chirurgien cette jambe malade est fort saine passez-moi l'expression messieurs le noble duc de et notre chirurgien voilà enfin le grand mot prononcé pensa julien c'est vers le que je galoperai cette nuit fin de la section 52 section 53 de le rouge et le noir ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org le rouge et le noir de Stendhal volume second chapitre 23 le clergé les bois la liberté la première loi de tout être c'est de se conserver c'est de vivre vous semez de la cigu et prétendez voir mûrir des épis Machiavel le grave personnage continuait on voyait qu'il savait il exposait avec une éloquence douce et modérée qui plut infiniment à julien si grande vérité l'angleterre n'a pas une guinée à notre service l'économie et hume y sont à la mode les saints même ne nous donneront pas d'argent et m bratham se moquera de nous impossible d'obtenir plus de deux campagnes des rois de l'europe sans l'or anglais deux campagnes ne suffiront pas contre la petite bourgeoisie nécessité de former un parti armé en france sans quoi le principe monarchique d'europe ne hasardera pas même ces deux campagnes le quatrième point que j'ose vous proposer comme évident est celui-ci impossibilité de former un parti armé en france sans le clergé je vous le dis ardiment parce que je vais vous le prouver messieurs il faut tout donner au clergé primo parce que s'occupant de son affaire nuit et jour et guidé par des hommes de haute capacité établis loin des orages à trois cents lieues de vos frontières ah rome rome s'écria le maître de la maison oui monsieur rome reprit le cardinal avec fierté quelles que soient les plaisanteries plus ou moins ingénieuses qui furent à la mode quand vous étiez jeune je dirais hautement en 1830 que le clergé guidé par rome parle seul au petit peuple cinquante mille prêtres répètent les mêmes paroles au jour indiquées par les chefs et le peuple qui après tout fournit les soldats sera plus touché de la voix de ses prêtres que de tous les petits vers du monde cette personnalité excita des murmures le clergé a un génie supérieur au vôtre reprit le cardinal en haussant la voix tous les pas que vous avez fait vers ce point capital à voir en france en partie armée ont été fait par nous ici parure des faits qui a envoyé quatre-vingt mille fusils en vendée etc 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 tant que le clergé n'a pas ses bois il ne tient rien à la première guerre le ministre des finances écrit à ses agents qu'il n'y a plus d'argent que pour les curés au fond la france ne croit pas et elle aime la guerre qui que ce soit qui lui la donne il sera doublement populaire car faire la guerre c'est affamer les jésuites pour parler comme le bulgaire faire la guerre c'est délivrer ces monstres d'orgueil les français de la menace de l'intervention étrangère le cardinal était écouté avec faveur il faudrait dit-il que m de nerval quitta le ministère son nom irrite inutilement à ce mot tout le monde se leva et parla à la fois on va me renvoyer encore pensa julien mais le sage président lui-même avait oublié la présence et l'existence de julien tous les yeux cherchaient un homme que julien reconnu c'était monsieur de nerval le premier ministre qu'il avait aperçu au bal de monsieur le duc de retz le désordre fut à son comble comme disent les journaux en parlant de la chambre au bout d'un grand quart d'heure le silence se rétablit un peu alors monsieur de nerval se leva et prenant le ton d'un apôtre je ne vous affirmerai point dit-il d'une voix singulière que je ne tiens pas au ministère il m'est démontré messieurs que mon nom double les forces des jacobins en décidant contre nous beaucoup de modérés je me retirerai donc volontiers mais les voix du seigneur sont visibles à un petit nombre mais ajouta-t-il en regardant fixement le cardinal j'ai une mission le ciel m'a dit tu porteras ta tête sur un échafaud où tu rétabliras la monarchie en france et réduiras les chambres à ce qu'était le parlement sous louis xv et cela messieurs je le ferai il se tut se rassit et il y eut un grand silence voilà un bon acteur pensa julien il se trompait toujours comme à l'ordinaire en supposant trop d'esprit aux gens animé par les débats d'une soirée aussi vive et surtout par la sincérité de la discussion dans ce moment monsieur de nerval croyait à sa mission avec un grand courage cet homme n'avait pas de sens minuit sonna pendant le silence qui suivit le beau mot je le ferai julien trouva que le son de la pendule avait quelque chose d'imposant et de funèbre il était ému la discussion reprit bientôt avec une énergie croissante et surtout une incroyable naïveté ces gens-ci me feront empoisonner pensait julien dans certains moments comment dit-on de telles choses devant un plébéien deux heures sonnaient que l'on parlait encore le maître de la maison dormait depuis longtemps m de la mole fut obligé de sonner pour faire renouveler les bougies monsieur de nerval le ministre était sorti à une heure trois quarts non sans avoir souvent étudié la figure de julien dans une glace que le ministre avait à ses côtés son départ avait paru mettre à l'aise tout le monde pendant qu'on renouvelait les bougies dieu sait ce que cet homme va dire au roi dit tout bas son voisin l'homme au gilet il peut nous donner bien des ridicules et gâter notre avenir il faut convenir qu'il y a chez lui suffisance bien rare et même effronterie à se présenter ici il y paraissait avant d'arriver au ministère mais le portefeuille change tout non à tous les intérêts d'un homme il eût dû le sentir à peine le ministre sortit le général de bonaparte avait fermé les yeux en ce moment il parla de sa santé de ses blessures consulta sa montre et s'en alla je parierai dit l'homme au gilet que le général court après le ministre il va s'excuser de s'être trouvé ici et prétendre qu'il nous mène quand les domestiques à demi endormis eurent terminé le renouvellement des bougies délibérons enfin messieurs dit le président n'essayons plus de nous persuader les uns les autres songeons à la teneur de la note qui dans quarante-huit heures sera sous les yeux de nos amis du dehors on a parlé des ministres nous pouvons le dire maintenant que m de nerval nous a quittés que nous importent les ministres nous les ferons vouloir le cardinal approuva par un sourire fin rien de plus facile ce me semble que de résumer notre position dit le jeune évêque d'agde avec le feu concentré et contraint du fanatisme le plus exalté jusque-là il avait gardé le silence son oeil que julien avait observé d'abord doux et calme s'était enflammé après la première heure de discussion maintenant son âme débordait comme la lave du vésuve de 1806 à 1814 l'angleterre n'a eu qu'un tort dit-il c'est de ne pas agir directement et personnellement sur napoléon dès que cet homme eut fait des ducs et des chambelans dès qu'il eut rétabli le trône la mission que dieu lui avait confié était finie il n'était plus bon qu'à immoler les saintes écritures nous enseignent en plus d'un endroit la manière d'en finir avec les tyrans ici il y eut plusieurs citations latines aujourd'hui messieurs ce n'est plus un homme qu'il faut immoler c'est paris toute la france copie paris à quoi bon armer vos cinq cents hommes par département entreprise hasardeuse et qui n'en finira pas à quoi bon mêler la france à la chose qui est personnelle à paris paris seul avec ses journaux et ses salons a fait le mal que la nouvelle babylone périsse entre l'hôtel et paris il faut en finir cette catastrophe est même dans les intérins mondains du trône pourquoi paris n'a-t-il pas osé souffler sous bonaparte demandez le au canon de saint roc ce ne fut qu'à trois heures du matin que julien sorti avec messieurs de la mole le marquis était honteux et fatigué pour la première fois en parlant à julien il y eut de la prière dans son accent il lui demandait sa parole de ne jamais révéler les excès de zèle ce fut son mot dont le hasard venait de le rendre témoin n'en parlez à notre ami étranger que s'il insiste sérieusement pour connaître nos jeunes fous que leur importe que l'état soit renversé ils seront cardinaux et se réfugieront à rome nous dans nos châteaux nous serons massacrés par les paysans la note secrète que le marquis rédigea d'après le grand procès verbal de 26 pages écrit par julien ne fut prête qu'à quatre heures trois quarts je suis fatigué à mort dit le marquis et on le voit bien à cette note qui manque de netteté vers la fin j'en suis plus mécontent que d'aucune chose que j'ai fait en ma vie tenez mon ami ajouta-t-il allez vous reposer quelques heures et de peur qu'on ne vous enlève moi je vais vous enfermer à clé dans votre chambre le lendemain le marquis conduisit julien à un château isolé assez éloigné de paris là se trouvèrent des hôtes singuliers que julien jugea être prêtre on lui remit un passeport qui portait un nom supposé mais indiquait enfin le véritable but du voyage qu'il avait toujours faim d'ignorer il monta seul dans une calèche le marquis n'avait aucune inquiétude sur sa mémoire julien lui avait récité plusieurs fois la note secrète mais il craignait fort qu'il ne fût intercepté surtout n'ayez l'air que d'un fa qui voyage pour tuer le temps lui dit-il avec amitié au moment où il quittait le salon il y avait peut-être plus d'un faux frère dans notre assemblée d'hier soir le voyage fut rapide et fort triste à peine julien avait-il été hors de la vue du marquis qu'il avait oublié et la note secrète et la mission pour ne songer qu'au mépris de mathilde dans un village à quelques lieues au delà de messe le maître de poste vient lui dire qu'il n'y avait pas de chevaux il était dix heures du soir julien fort contrarié demanda à souper il se promena devant la porte et insensiblement sans qu'il y parut passa dans la cour des écuries il n'y vit pas de chevaux l'air de cet homme était pourtant singulier se disait julien son oeil grossi m'examinait il commençait comme on voit à ne pas croire exactement tout ce qu'on lui disait il songeait à s'échapper après souper et pour apprendre toujours quelque chose sur le pays et il quitta sa chambre pour aller se chauffer au feu de la cuisine quelle ne fût pas sa joie dit trouvé il signor geronimo le célèbre chanteur établi dans un fauteuil qu'il avait fait apporter près du feu le napolitain gémissait tout haut et parlait plus à lui tout seul que les vingt paysans allemands qui l'entouraient ébahis ces gens-là me ruinent cria-t-il à julien j'ai promis de chanter demain à mayence sept princes souverains sont accourus pour m'entendre mais allons prendre l'air ajouta-t-il d'un air significatif quand il fut à cent pas sur la route et hors de la possibilité d'être entendu savez-vous de quoi il retourne dit-il à julien ce maître de poste est un fripon tout en me promenant j'ai donné vingt sous un petit polisson qui m'a tout dit il y a plus de douze chevaux dans une écurie à l'autre extrémité du village on veut retarder quelques courriers vraiment dit julien d'un air innocent ce n'était pas le tout que de découvrir la fraude il fallait partir c'est à quoi geronimo et son ami ne purent réussir attendons le jour dit enfin le chanteur on se méfie de nous c'est peut-être à vous ou à moi qu'on en veut demain matin nous commandons un bon déjeuner pendant qu'on le prépare nous allons nous promener nous nous échappons nous louons des chevaux et gagnons la poste prochaine et vous est fait dit julien qui pensait que peut-être geronimo lui-même pouvait être envoyé pour l'intercepter il fallut souper et se coucher julien était encore dans le premier sommeil quand il fut réveillé en sursaut par les voix de deux personnes qui parlaient dans sa chambre sans trop se gêner il reconnut le maître de poste armé d'une lanterne sourde la lumière était dirigée vers le coffre de la calèche que julien avait fait monter dans sa chambre à côté du maître de poste était un homme qui fouillait tranquillement dans le coffre ouvert julien ne distinguait que les manches de son habit qui étaient noires et fort serrées c'est une soultane se dit-il et il saisit doucement de petits pistolets qu'il avait placés sous son oreiller ne craignez pas qu'il se réveille monsieur le curé disait le maître de poste le vin qu'on leur a servi était de celui que vous avez préparé vous-même je ne trouve aucune trace de papier répondait le curé beaucoup de linge d'essence de pommade de futilité c'est un jeune homme du siècle occupé de ses plaisirs l'émissaire sera plutôt l'autre qui a fait que de parler avec un accent italien ces gens se rapprochèrent de julien pour fouiller dans les poches de son habit de voyage il était bien tenté de les tuer comme voleur rien de moins dangereux pour les suites il en eut bonne envie je ne serai qu'un sauce dit-il je compromettrai ma mission son habit fouillé ce n'est pas là un diplomate dit le prêtre il s'éloigna et fit bien s'il me touche dans mon lit malheur à lui se disait julien il peut fort bien venir me poignarder et c'est ce que je ne souffrirai pas le curé tourna la tête julien ouvrait les yeux à demi quel ne fut pas son étonnement c'était l'abbé castanède en effet quoique les deux personnes voulussent parler assez bas il lui avait semblé dès l'abord reconnaître une des voix julien fut saisi d'une envie démesurée de purger la terre d'un de ses plus lâches qu'aucun mais ma mission se dit-il le curé et son acolyte sortirent un quart d'heure après julien fit semblant de s'éveiller il appela et réveilla toute la maison je suis empoisonné s'écria-t-il je souffre horriblement il voulait un prétexte pour aller au secours de géronymon il le trouva à demi asphyxié par le lot d'un homme contenu dans le vin julien craignant quelque plaisanterie de ce genre avait soupé avec du chocolat à portée de paris il ne put venir à bout de réveiller assez géronymo pour le décider à partir on me donnerait tout le royaume de naples disait le chanteur que je ne relancerais pas en ce moment à la volupté de dormir mais les sept princes souverains qu'ils attendent julien partit seul et arriva sans autre incident auprès du grand personnage il perdit toute une matinée à solliciter en vain une audience par bonheur vers les quatre heures le duc voulut prendre l'air julien le vit sortir à pied il n'hésita pas à l'approcher et à lui demander l'aumône arriva deux pas du grand personnage il tira la montre du marquis de la môle et la montra avec affectation suivez-moi de loin lui dit-on sans le regarder à un quart de lieu de là le duc entra brusquement dans un petit café house ce fut dans une chambre de cette auberge du dernier ordre que julien eut l'honneur de réciter au duc ces quatre pages quand il eut fini recommencez et allez plus lentement lui dit-on le prince prit des notes gagnez à pied la poste voisine abandonnez ici vos effets et votre calèche allez à strasbourg comme vous pourrez et le du mois on était au dix trouvez-vous à midi et demi dans ce même café house n'en sortez que dans une demi-heure silence telles furent les seules paroles que julien entendit elles suffirent pour le pénétrer de la plus haute admiration c'est ainsi pensa-t-il qu'on traite les affaires que dirait ce grand homme d'état s'il entendait les bavards passionnés d'il y a trois jours julien en mit deux à gagner strasbourg il lui semblait qu'il n'avait rien à y faire il prit un grand détour si ce diable d'abbaye castanède m'a reconnu il n'est pas homme à perdre facilement ma trace et quel plaisir pour lui de se moquer de moi et de faire échouer ma mission l'abbaye castanède chef de la police de la congrégation sur toute la frontière du nord ne l'avait heureusement pas reconnu et les jésuites de strasbourg quoique très ailés ne songèrent nullement à observer julien qui avec sa croix et sa redingote bleue avait l'air d'un jeune militaire fort occupé de sa personne fin de la section 53 section 54 de le rouge et le noir ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org le rouge et le noir de Stendhal volume second chapitre 24 Strasbourg fascination tu as de l'amour toute son énergie toute sa puissance d'éprouver le malheur ses plaisirs enchanteurs ses douces jouissances sont seuls au-delà de ta sphère je ne pouvais pas dire en la voyant dormir elle est tout à moi avec sa beauté d'ange et ses douces faiblesses la voilà livrée à ma puissance telle que le ciel la fit dans sa miséricorde pour enchanter un cœur d'homme Aude de Schiller forcé de passer huit jours à Strasbourg Julien cherchait à se distraire par des idées de gloire militaire et de dévouement à la patrie était-il donc amoureux ? il n'en savait rien il trouvait seulement dans son âme bourrée Mathilde maîtresse absolue de son bonheur comme de son imagination il avait besoin de toute l'énergie de son caractère pour se maintenir au-dessus du désespoir penser à ce qui n'avait pas quelques rapports à mademoiselle de la moule était hors de sa puissance l'ambition, les simples succès de vanité le distriaient autrefois des sentiments que madame de Reynal lui avait inspiré Mathilde avait tout absorbé il l'a trouvé partout dans l'avenir de toute part dans cet avenir Julien voyait le manque de succès cet être que l'on a vu à verrières si rempli de présomptions si orgueilleux était tombé dans un excès de modestie ridicule trois jours auparavant il eut tué avec plaisir l'abbé castanède et si à Strasbourg un enfant se fut pris de querelle avec lui il eut donné raison à l'enfant en repensant aux adversaires aux ennemis qu'il avait rencontré dans sa vie il trouvait toujours que lui Julien avait eu tort c'est qu'il avait maintenant pour implacable ennemis cette imagination puissante autrefois censé s'employer à lui peindre dans la mire des succès si brillants la solitude absolue de l'habit de voyageur augmentait l'empire de cette noire imagination quel trésor n'eût pas été un ami mais se disait Julien est-il donc un coeur qui batte pour moi et quand j'aurai un ami l'honneur ne me commande-t-il pas un silence éternel il se promenait à cheval tristement dans les environs de Kael c'est un bourg sur le bord du Rhin immortalisé par Dessay et Gouvion Saint-Cyr un paysan allemand lui montrait les petits ruisseaux, les chemins, les élots du Rhin auxquels le courage de ses grands généraux avait fait un nom Julien conduisant son cheval de la main gauche tenait déployé de la droite la superbe carte qui orne les mémoires du général Saint-Cyr une exclamation de gaieté lui fit lever la tête c'était le prince Korasov, cet ami de Londres qui lui avait dévoilé quelques mois auparavant les premières règles de la haute fatuité fidèle à ce grand art Korasov arrivait de la veille à Strasbourg depuis une heure à Kael et qui de la vie n'avait lu une ligne sur le siège de 1796 se mit à tout expliquer à Julien le paysan allemand le regardait étonné car il savait assez de français pour distinguer les énormes bévues dans lesquelles tombait le prince Julien était à milieu des idées du paysan il regardait avec étonnement ce beau jeune homme il admirait sa grâce à monter à cheval l'heureux caractère se disait-il comme son pantalon va bien avec quelle élégance ont coupé ses cheveux hélas si je s'étais ainsi peut-être qu'après m'avoir aimé trois jours elle ne m'eût pas prise en aversion quand le prince eut fini son siège de Kael vous avez la mine d'un trappiste dit-il à Julien vous outrez le principe de la gravité que je vous ai donné à Londres l'air triste ne peut être de bon ton c'est l'air ennuyé qu'il faut si vous êtes triste c'est donc que quelque chose vous manque quelque chose que vous n'avez pas réussi c'est montrer soit inférieure êtes-vous ennuyé au contraire c'est ce qui a essayé vainement de vous plaire qui est inférieur comprenez donc mon cher combien la méprise est grave Julien jeta un écu aux paysans qui les écoutaient bouche béante bien, dit le prince il y a de la grâce un noble dédain fort bien et il mit son cheval au galop Julien le suivit rempli d'une admiration stupide ah si j'eusse été ainsi elle ne m'eût pas préféré croise-moi plus sa raison était choquée des ridicules du prince plus il se méprisait de ne pas les admirer et s'estimait malheureux de ne pas les avoir le dégoût de soi-même ne peut aller plus loin le prince le trouvait décidément triste ah ça mon cher lui dit-il en rentrant à Strasbourg vous êtes de mauvaise compagnie avez-vous perdu tout votre argent ou seriez-vous amoureux de quelques petites actrices les russes copient les mœurs françaises mais toujours à cinquante ans de distance ils en sont maintenant au siècle de Louis XV ces plaisanteries sur l'amour mirent des larmes dans les yeux de Julia pourquoi ne consulterais-je pas cet homme si aimable se dit-il tout à coup eh bien oui mon cher dit-il au prince vous me voyez à Strasbourg fort amoureux et même délaissé une femme charmante qui habite une ville voisine m'a planté là après trois jours de passion et ce changement me tue il peignit au prince sous des noms supposés les actions et le caractère de Mathilde n'achez pas dit Khorasov pour vous donner confiance en votre médecin je vais terminer la confidence le mari de cette jeune femme jouit d'une fortune énorme ou bien plutôt elle appartient elle à la plus haute noblesse du pays il faut qu'elle soit fière de quelque chose Julien fait un signe de tête il n'avait plus le courage de parler fort bien dit le prince voici trois drogues assez amères que vous allez prendre sans délai 1 voir tous les jours madame comment l'appelez-vous madame de Dubois quel nom dit le prince en éclatant de rire mais pardon il est sublime pour vous il s'agit de voir chaque jour madame Dubois n'allez pas surtout paraître à ses yeux froids et piquer rappelez-vous le grand principe de votre siècle soyez le contraire de ce à quoi l'on s'attend montrez-vous précisément tel que vous étiez huit jours avant d'être honoré de ses bontés ah j'étais tranquille alors s'écria Julien avec désespoir je croyais la prendre en pitié le papillon se brûle à la chandelle continua le prince comparaison vieille comme le monde primo vous la verrez tous les jours deux yeux vous ferez la cour à une femme de sa société mais sans vous donner les apparences de la passion entendez-vous je ne vous le cache pas votre rôle est difficile vous jouez la comédie et si l'on devine que vous la jouez vous êtes perdu elle a tant d'esprit et moi si peu je suis perdu dit tristement Julien non vous êtes seulement plus amoureux que je ne le croyais madame deux du bois est profondément occupée d'elle-même comme toutes les femmes qui ont reçu du ciel ou trop de noblesse ou trop d'argent elle se regarde au lieu de vous regarder donc elle ne vous connaît pas pendant les deux ou trois accès d'amour qu'elle s'est donné en votre faveur à grand effort d'imagination elle voyait en vous le héros qu'elle avait rêvé et non pas ce que vous êtes réellement mais que diable ce sont là les éléments mon cher Sorel êtes-vous tout à fait un écolier ? Parbleu entrons dans ce magasin voilà un col noir charmant on le dirait fait par John Anderson de Burlington Street faites-moi le plaisir de le prendre et de jeter bien loin cette ignoble corde noire que vous avez au cou ça continua le prince en sortant de la boutique du premier passementier de Strasbourg quelle est la société de madame de Dubois ? grand Dieu quel nom ne vous fâchez pas mon cher Sorel c'est plus fort que moi à qui ferez-vous la cour ? à une prude par excellence fille d'un marchand de bas immensément riche elle a les plus beaux yeux du monde et qui me plaisent infiniment elle tient sans doute le premier rang dans le pays mais au milieu de toutes ses grandeurs elle rougit au point de se déconcerter si quelqu'un vient à parler de commerce et de boutique et par malheur son père était l'un des marchands les plus connus de Strasbourg ainsi si l'on parle d'industrie dit le prince en riant vous êtes sûr que votre belle songe à elle et non pas à vous ce ridicule et divin est fort utile il vous empêchera d'avoir le moindre moment de folie auprès de ses beaux yeux le succès est certain julien songeait à madame la maréchale de Fervac qui venait beaucoup à l'hôtel de la Môle c'était une belle étrangère qui avait épousé le maréchal un an avant sa mort toute sa vie il semblait n'avoir d'autre objet que de faire oublier qu'elle était fille d'un industriel et pour être quelque chose à Paris elle s'était mise en tête de la vertu julien admirait sincèrement le prince que n'eut-il pas donné pour avoir ces ridicules la conversation entre les deux amis fut infinie Khorasov était ravi jamais un français ne l'avait écouté aussi longtemps ainsi j'en suis enfin venu se disait le prince charmé à me faire écouter en donnant des leçons à mes maîtres nous sommes bien d'accord répétait-il à julien pour la dixième fois pas l'ombre de passion quand vous parlerez à la jeune beauté fille du marchand de bas de Strasbourg en présence de madame de Dubois au contraire passion brûlante en écrivant lire une lettre d'amour bien écrite est le souverain plaisir pour une prude c'est un moment de relâche elle ne joue pas la comédie elle ose écouter son cœur donc deux lettres par jour jamais jamais dit julien découragé je me ferais plutôt piler dans un mortier que de composer trois phrases je suis un cadavre mon cher n'espérez plus rien de moi laissez-moi mourir au bord de la route dit qui vous parle de composer des phrases j'ai dans mon nécessaire six volumes de lettres d'amour manuscrites il y en a pour tous les caractères de femme j'en ai pour la plus haute vertu est-ce que Kalisky n'a pas fait la cour à Richemont la terrasse vous savez à trois lieux de Londres à la plus jolie Quakeresse de toute l'Angleterre julien était moins malheureux quand il quitta son ami à deux heures du matin le lendemain le prince fit appeler un copiste et deux jours après julien eut cinquante-trois lettres d'amour bien numérotées destinées à la vertu la plus sublime et la plus triste il n'y en a pas cinquante-quatre dit le prince parce que Kalisky se fit éconduire mais que vous importe d'être maltraité par la fille du marchand de bas puisque vous ne voulez agir que sur le coeur de madame de Dubois tous les jours montés à cheval le prince était fou de julien ne sachant comment lui témoigner son amitié soudaine il finit par lui offrir la main d'une de ses cousines riche héritière de Moscou et une fois mariée ajouta-t-il mon influence et la croix que vous avez là vous font colonel en deux heures mais cette croix n'est pas donnée par Napoléon il s'en fout bien qu'importe dit le prince ne l'a-t-il pas inventée elle est encore de bien loin la première en Europe julien fut sur le point d'accepter mais son devoir le rappelait auprès du grand personnage en quittant Khorasov il promit d'écrire il reçut la réponse à la note secrète qu'il avait apportée et courut vers Paris mais à peine eut-il été seul deux jours de suite que quitter la France et Mathilde lui parut un supplice pire que la mort je n'épouserai pas les millions que m'offre Khorasov se dit-il mais je suivrai ses conseils après tout l'art de séduire est son métier il ne songe qu'à cette seule affaire depuis plus de 15 ans car il en a 30 on ne peut pas dire qu'il manque d'esprit il est fin écoute-le l'enthousiasme la poésie sont une impossibilité dans ce caractère c'est un procureur raison de plus pour qu'il ne se trompe pas il le faut je vais faire la cour à madame de Fervac elle m'ennuiera peut-être bien un peu mais je regarderai ses yeux si beaux et qui ressemblent tellement à ceux qui m'ont le plus aimé au monde elle est étrangère c'est un caractère nouveau à observer je suis fou je me noie je dois suivre les conseils d'un ami et ne pas m'en croire moi-même fin de la section 54 section 55 de le rouge et le noir ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org le rouge et le noir de Stendhal volume second chapitre 25 le ministère de la vertu mais si je prends de ce plaisir avec tant de prudence et de circonspection ce ne sera plus un plaisir pour moi Lopé de Vega à peine de retour à Paris et au sortir du cabinet du marquis de la Môle qui parut fort déconcerté des dépêches qu'on lui présentait notre héros courut chez le comte Altamira à l'avantage d'être condamné à mort ce bel étranger réunissait beaucoup de gravité et le bonheur d'être dévot ses deux mérites et plus que tout la haute naissance du comte convenait tout à fait à madame de Fervac qui le voyait beaucoup Julien lui avoua gravement qu'il en était fort amoureux C'est la vertu la plus pure et la plus haute répondit Altamira seulement un peu jésuitique et emphatique Il est des jours où je comprends chacun des mots dont elle se sert mais je ne comprends pas la phrase toute entière Elle me donne souvent l'idée que je ne sais pas le français aussi bien qu'on le dit Cette connaissance fera prononcer votre nom elle vous donnera du poids dans le monde Mais allons chez Bustos dit le comte Altamira qui était un esprit d'ordre Il a fait la cour à madame la maréchale Don Diego Bustos se fit longtemps expliquer l'affaire sans rien dire comme un avocat dans son cabinet Il avait une grosse figure de moine avec des moustaches noires et une gravité sans pareille Du reste, bon carbonar Je comprends dit-il enfin Julien La maréchale de Fervaques a-t-elle eu des amants ? N'en a-t-elle pas eu ? Avez-vous ainsi quelque espoir de réussir ? Voilà la question C'est vous dire que pour ma part j'ai échoué Maintenant que je ne suis plus piqué je me fais ce raisonnement Souvent elle a de l'humeur et comme je vous le raconterai bientôt elle n'est pas mal vindicative Je ne lui trouve pas ce tempérament bilieux qui est celui du génie et jette sur toutes les actions comme un vernis de passion C'est au contraire à la façon d'être flegmatique et tranquille des Hollandais qu'elle doit sa rare beauté et ses couleurs si fraîches Julien s'impatientait de la lenteur et du flegme inébranlable de l'espagnol De temps en temps malgré lui quelques monosyllabes lui échappaient Voulez-vous m'écouter ? lui dit gravement Don Diego Bussos Pardonnez à la furria francese Je suis toute oreille dit Julien La maréchale de Fervaques est donc fort adonnée à la haine Elle poursuit impitoyablement des gens qu'elle n'a jamais vus des avocats de pauvres diables d'hommes de lettres qui ont fait des chansons comme Collet Vous savez J'ai la marotte des mes marottes Et c'est Et Julien dut essuyer la citation tout entière L'espagnol était bien aise de chanter en français Cette divine chanson ne fut jamais écoutée avec plus d'impatience Quand elle fut finie La maréchale dit Don Diego Bussos a fait destituer l'auteur de cette chanson Un jour l'amour au cabaret Julien frémit qu'il ne voulut la chanter Il se contenta de l'analyser Réellement elle était impie et peu décente Quand la maréchale se prit de colère contre cette chanson dit Don Diego Je lui fis observer qu'une femme de son rang ne devait point lire toutes les sottises qu'on publie Quelques progrès que fassent la piété et la gravité il y aura toujours en France une littérature de cabaret Quand Mme de Fervac eut fait ôter à l'auteur pauvre diable en demi-solde une place de dix-huit cents francs Prenez garde lui dis-je Vous avez attaqué ce rimailleur avec vos armes Il peut vous répondre avec ses rimes Il fera une chanson sur la vertu Les salons dorés seront pour vous Les gens qui aiment Harry répéteront ses épigrammes Savez-vous monsieur ce que la maréchale me répondit Pour l'intérêt du seigneur tout Paris me verrait marcher au martyr Ce serait un spectacle nouveau en France Le peuple apprendrait à respecter la qualité Ce serait le plus beau jour de ma vie Jamais ses yeux ne furent plus beaux Elle les a superbes s'écria Julien Ah ! Je vois que vous êtes amoureux Donc reprit gravement don Diego Bustos Elle n'a pas la constitution bilieuse qui porte à la vengeance Si elle aime à nuire pourtant c'est qu'elle est malheureuse Je soupçonne la malheur intérieure Ne serait-ce point une prude las de son métier L'espagnol le regarda en silence pendant une grande minute Voilà toute la question ajouta-t-il gravement et c'est de là que vous pouvez tirer quelque espoir J'ai beaucoup réfléchi pendant les deux ans que je me suis porté son très humble serviteur Tout votre avenir monsieur qui êtes amoureux dépend de ce grand problème Est-ce une prude lasse de son métier et méchante parce qu'elle est malheureuse ? Ou bien dit altamira sortant enfin de son profond silence serait-ce que je t'ai dit vingt fois tout simplement de la vanité française C'est le souvenir de son père le fameux marchand de draps qui fait le malheur de ce caractère naturellement morne et sec Il n'y aurait qu'un bonheur pour elle celui d'habiter Tolède et d'être tourmentée par un confesseur qui chaque jour lui montrerait l'enfer tout ouvert Comme Julien sortait Altamira m'apprend que vous êtes des nôtres lui dit Don Diego toujours plus grave Un jour vous nous aiderez à reconquérir notre liberté Ainsi veux-je vous aider dans ce petit amusement Il est bon que vous connaissiez le style de la maréchale Voici quatre lettres de sa main Je vais les copier s'écria Julien et vous les rapporter Et jamais personne ne saura par vous un mot de ce que nous avons dit Jamais sur l'honneur s'écria Julien Ainsi Dieu vous soit en aide ajouta l'espagnol et il reconduisit silencieusement jusque sur l'escaillé Altamira et Julien Cette scène égaya un peu notre héros Il fut sur le point de sourire Et voilà le dévot Altamira se disait-il qui met dans une entreprise d'adultère Pendant toute la grave conversation de don Diego Augustos Julien avait été attentif aux heures sonnées par l'horloge de l'hôtel d'Aligre Celle du dîner approchait Il allait donc revoir Mathilde Il rentra et s'habilla avec beaucoup de soin Première sottise dit-il en descendant l'escaillé Il faut suivre à la lettre l'ordonnance du prince Il remonta chez lui et prit un costume de voyage On ne peut pas plus simple Maintenant pensa-t-il Il s'agit des regards Il n'était que cinq heures et demie et l'on dînait à six Il eut l'idée de descendre au salon qu'il trouva solitaire A la vue du canapé bleu Il se précipita à genoux et baisa l'endroit où Mathilde appuyait son bras Il répandit des larmes Ses joues devintes brûlantes Il faut user cette sensibilité sotte se dit-il avec colère Elle me trahirait Il prit un journal pour avoir une contenance et passa trois quatre fois du salon au jardin Ce ne fut qu'en tremblant et bien caché par un grand chêne qu'il osa lever les yeux jusqu'à la fenêtre de mademoiselle de la Môle Elle était hermétiquement fermée Il fut sur le point de tomber et resta longtemps appuyé contre le chêne Ensuite d'un pas chancelant il alla revoir l'échelle du jardinier Le chênon Jadis forcé par lui en des circonstances hélas si différentes n'avait point été raccommodé Emporté par un mouvement de folie Julien le pressa contre ses lèvres Après avoir erré longtemps du salon au jardin Julien se trouva horriblement fatigué Ce fut un premier succès qu'il sentit vivement Mes regards seront éteints et ne me trahiront pas Peu à peu les convives arrivèrent au salon Jamais la porte ne s'ouvrit sans jeter un trouble mortel dans le cœur de Julien On se mit à table Enfin parut mademoiselle de la Môle toujours fidèle à son habitude de se faire attendre Elle rougit beaucoup en voyant Julien On ne lui avait pas dit son arrivée D'après la recommandation du prince Korassoff Julien regarda ses mains Elle tremblait Troublé lui-même au-delà de toute expression par cette découverte Il fut assez heureux pour ne paraître que fatigue Monsieur de la Môle fit son éloge La marquise lui adressa la parole un instant après et lui fit compliment sur son air de fatigue Julien se disait à chaque instant Je ne dois pas trop regarder mademoiselle de la Môle Mais mes regards non plus ne doivent point la fuir Il faut paraître ce que j'étais réellement huit jours avant mon malheur Il eut lieu d'être satisfait du succès et resta au salon Attentif pour la première fois envers la maîtresse de la maison Il fit tous ses efforts pour faire parler les hommes de sa société et maintenir la conversation vivante Sa politesse fut récompensée sur les huit heures On annonça à madame la maréchale de Fervac Julien s'échappa et reparut bientôt vêtu avec le plus grand soin Madame de la Môle lui sut un gré infini de cette marque de respect et voulut lui témoigner sa satisfaction en parlant de son voyage à madame de Fervac Julien s'établit auprès de la maréchale de façon à ce que ses yeux ne fussent pas aperçus de Mathilde Placée ainsi suivant toutes les règles de l'art madame de Fervac fut pour lui l'objet de l'admiration la plus ébahie C'est par une tirade sur ce sentiment que commençait la première des cinquante-trois lettres dont le prince lui avait fait cadeau la maréchale annonça qu'elle allait à l'opéra bouffa Julien y courut il trouva le chevalier de Beauvoisie qui l'emmena dans une loge de messieurs les gentilhommes de la chambre justement à côté de la loge de madame de Fervac Julien la regarda constamment il faut se dit-il en rentrant à l'hôtel que je tienne un journal de siège autrement j'oublierai mes attaques il se força à écrire deux ou trois pages sur ce sujet ennuyeux et parvint ainsi chose admirable à ne presque pas penser à mademoiselle de la Môle Mathilde l'avait presque oubliée pendant son voyage ce n'après tout qu'un être commun pensa-t-elle son nom me rappellera toujours la plus grande tâche de ma vie il faut revenir de bonne foi aux idées vulgaires de sagesse et d'honneur une femme a tout à perdre en les oubliant elle se montra disposée à permettre enfin la conclusion de l'arrangement avec le marquis de Croisenois préparé depuis si longtemps il était fou de joie on l'eut bien étonné en lui disant qu'il y avait de la résignation au fond de cette manière de sentir de Mathilde qui le rendait si fière toutes les idées de mademoiselle de la Môle changèrent en voyant Julien au vrai c'est là mon mari se dit-elle si je reviens de bonne foi aux idées de sagesse c'est évidemment lui que je dois épouser elle s'attendait à des opportunités à des airs de malheur de la part de Julien elle préparait ses réponses car sans doute au sortir du dîner il essayerait de lui adresser quelques mots loin de là il resta ferme au salon ses regards ne se tournèrent pas même vers le jardin Dieu sait avec quelle peine il vaut mieux avoir tout de suite cette explication se dit mademoiselle de la Môle elle alla seule au jardin Julien n'y parut pas Mathilde vint se promener près des portes fenêtres du salon elle le vit fort occupée à décrire à madame de Fervac les vieux châteaux en ruine qui couronnent les coteaux des bords du Rhin et leur donnent tant de physionomie il commençait à ne pas mal se tirer de la phrase sentimentale et pittoresque qu'on appelle esprit dans certains salons le prince la maréchale de Fervac exigeait que son grand-on fût chevalier de Londres le marquis de la Môle avait la même prétention pour son beau-père ils réunirent leurs efforts et la maréchale vint presque tous les jours à l'hôtel de la Môle ce fut d'elle que Julien apprit que le marquis allait être ministre il offrait à la Camarilla un plan fort ingénieux pour anéantir la charte sans commotion en trois ans Julien pouvait espérer un évêché si monsieur de la Môle arrivait au ministère mais à ses yeux tous ses grands intérêts s'étaient comme recouverts d'un voile son imagination ne les apercevait plus que vaguement et pour ainsi dire dans le lointain l'affreux malheur qui en faisait un maniaque lui montrait tous les intérêts de la vie dans sa manière d'être avec mademoiselle de la Môle il calculait qu'après cinq ou six ans de soins il parviendrait à s'en faire aimer de nouveau cette tête si froide était comme en voie tombée à l'état de déraison complet de toutes les qualités qu'il avait distinguées autrefois il ne lui restait qu'un peu de fermeté matériellement matériellement fidèle au plan de conduite dicté par le prince Korassoff chaque soir il se plaçait assez près du fauteuil de madame de Fervac mais il lui était impossible de trouver un mot à dire l'effort qu'il s'imposait pour paraître guéri aux yeux de mathilde absorbait toutes les forces de son âme il restait auprès de la maréchale comme un être à peine animé ses yeux mêmes ainsi que dans l'extrême souffrance physique avaient perdu tout leur feu comme la manière de voir de madame de la Môle n'était jamais qu'une contre-épreuve des opinions de ce mari qui pouvait la faire duchesse depuis quelques jours elle portait au nu le mérite de Julien fin de la section cinquante-cinq